yo 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 les amis c'est freeman juste pour le kiff voilà je m'apprête à partir sur le spot pour tester la machine bon bien sûr je suis en rodage du pot donc je vais pas tirer dans les gaz mais voilà je vais la faire rouler je vais la faire jumper aussi un petit peu j'ai ramené la petite rampe donc voilà cette session sera une session prise en main de la bête rodage lipo alors sous je vous ai écouté avec vos bons conseils j'ai renforcé la carreau avec du scotch armé à l'intérieur j'ai rehaussé mon coteuf à 3,4 volts je crois que c'est 3,4 volts ou 3,4 ampères 3,4 volts il me semble vous me corrigerez dans les commentaires donc voilà j'ai réglé un tout petit peu les roues à l'avant pour qu'elles soient un peu plus serrées comme ça pour avoir un meilleur rayon de braquage c'est ce qu'on m'a conseillé également de faire donc je l'ai fait très léger et puis c'est tout donc un moteur 42 70 si je dis pas de bêtises en tout cas c'est du 2000 kv avec un vario 150 ampères obi wing razor 8 combo razor 8 voilà j'ai fait les huiles de diff donc je suis parti sur de la vtr en wt c'est de la trop dix mille à l'avant dix mille au centre et 3000 à l'arrière voilà je vais partir là dessus pour mes réglages de base et j'en ai un peu chier pour les diff j'ai rencontré quelques soucis je vous fasse voir ça bon comme vous pouvez constater elle n'a pas roulé et encore aucune rayure sur le châssis voilà je vous partage tout en direct live donc vous voyez j'ai des vis qui sont foirées bon celle là c'est pas grave on n'a pas besoin de les enlever mais ici au niveau du diff central les deux vis que vous voyez en inox là elles étaient impossibles à dévisser quand je dis impossible c'est impossible déjà les autres quand je les ai dévissé ça fait des étincelles mais véridique des vraies étincelles c'était serré alors à mon avis il devait y avoir du frein filet mais et puis le châssis ça devait être l'autre ça faisait faire longtemps qu'il était dans le carton donc voilà impossible à dévisser je suis allé au final en perçant et avec un extracteur de vis j'ai bien galéré mais ça va j'ai rien abîmé heureusement donc je suis reparti sur de la vis à tête plate c'est pas l'idéal mais j'ai trouvé les bonnes dimensions ça fait le taf mais vraiment j'ai galéré autant à l'avant tout s'est bien passé à l'arrière à part ces deux là finalement j'ai pas besoin d'enlever donc celle là je les changerai plus tard ça s'est bien passé aussi mais alors là ces deux vis là impossible à dévisser support moteur c'était la croix et la bannière j'ai tout essayé tournevis clé clé allen tout ce que vous voulez j'ai tout essayé c'était impossible donc un coup de perceuse un coup d'extracteur et j'ai réussi ça m'a pris un peu de temps tout ça donc voilà là on peut voir que j'ai renforcé avec le scotch armé ok et puis allez let's go je pars sur le spot je roule et puis en fin de vidéo je vous dirai les sensations peut-être pendant la vidéo je vais voir comment ça se passe pour le montage vidéo en tout cas let's go quoi premier premier test en free ride allez c'est parti bon je suis arrivé sur le spot petite précision aussi que j'ai oublié de vous faire en début de vidéo c'est que là je suis en rodage lipo ça je vous l'ai peut-être dit donc que je ne vais pas aller au bout de la lipo je vais pas aller en coupure je vais rouler j'ai deux lipo 4s là pour l'instant je suis en train de rôder les 4s les 6s c'est en cours aussi mais voilà chaque chose en son temps donc là je finis de rôder les 4s donc je n'irai pas en coupure bien sûr je vais rouler deux fois 10 minutes en fait 10 minutes avec chaque 4s j'en ai deux et puis on va aussi voir si les pneus tiennent le coup pour l'instant bon je suis comme je dis je vais pas mettre gaz gaz donc il n'y a pas de raison mais voilà on va tester tout ça allez let's go ouais donc on est à la fraîche il fait 20 degrés donc je ferai pas de prise de température vu que je vais pas mettre gaz 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 à fond je ferai les prises de température sur le circuit été sur la piste été voilà là on est en freeride on est en rodage allez sans plus attendre c'est parti ah ouais j'ai oublié de dire pignon pignon de 16 je vais accrocher de l'herbe j'adore le bruit que ça fait ouais beau jump comme je vous dis je mets pas les gaz à fond il faut bien un bon comportement dans les seaux j'ai envie de mettre les gaz mais non bon je vais pas passer au je vais pas passer au j'ai envie d'y je vais pas passer au je vais pas passer au j'ai envie de mettre un c'est excellent j'adore j'adore en plus je trouve très joli bon c'est pas parce que c'est moi qui ai fait la peinture un petit buggy comme ça j'ai pris la confiance mais ça va elle a bien bien de jumper c'est cool je n'ai pas regardé combien de temps on va dire que ça fait trois minutes je suis à peine à 50% des gaz même pas on va plutôt dire 30 mais ça roule déjà presque aussi vite que le granit non j'exagère le granit à fond c'est quand même une petite bombe mais là il y a du level au dessus comportement j'adore petit comportement buggy là je suis étonné dans les dans les seaux le comportement que ça c'est vraiment top dans les virages ouais bon on verra ça sur sur circuit ce que ça dit mais ça a l'air d'avoir quand même un bon rayon de braquage on verra à tester et peut-être des règles encore des réglages à faire on va tourner pas mal pour voir si les pneus il reste collé jamais à fond je suis jamais à fond là les gars je vais réussir les pneus quand même ils n'ont pas été collés de la meilleure façon mais je peux vous dire qu'il y a de la colle il prend de la poussière ça par contre à l'arrière il a ramassé de l'herbe je vais le secouer un peu regardez donc mais c'est ça qu'on aime je vérifie vite fait en dessous comment ça se passe quelques traces sur le châssis mais c'est pas de la grosse rayure il ya un petit peu de pierre quand même sur ce spot bon il ramasse un peu d'herbe ça a l'air de bien se passer pour l'instant allez on continue on va lui mettre encore 5 minutes celle là voilà pignon de 16 j'ai pas de comparaison pour l'instant mais c'est très bien comme ça je trouve j'ai un peu de reprise dans les seaux pour stabiliser l'assiette c'est pas mal et puis au moins il est souple à l'axel j'arrasse pas trop la pelouse ou là si j'appuie il part et voilà carrosserie est baptisée ouais c'est cool franchement c'est un gros kiff je kiffe les amis je kiffe je kiffe ils et et ça roule bien ça roule très bien cette petite machine ah jolie ah ouais ça j'aime vraiment bien très très bon comportement dans les j'aime pas avec ma rampe en carton là franchement il n'a pas qu'il dit le cerveau répond pas mal petit 18 kg de chez Obao j'ai fait un peu d'économie sur la télécommande et sur le cerveau on adaptera ça plus tard catégorie loisirs ça me suffit largement bon bah à défaut à défaut d'être allé au Val d'Argent voire Mani et bah on se console comme ça allez encore quelques minutes et puis je passerai sur la deuxième Nippo ouais donc je vous ai dit là c'est la fraîche c'est 20 degrés je vais pas trop m'occuper des températures peut-être que je mettrais un peu le doigt dessus sur le moteur pour voir ce que ça dit mais vu que je suis jamais plein gaz normalement il n'y a aucune raison que ça chauffe plus que ça ah il y a quoi là il y a quoi là bah il n'y a rien je sais pas ce qu'il m'a fait peut-être moi qui suis pas très bien réveillé il est tôt bon bah comme je disais 10 000 à l'avant 10 000 au milieu 3 000 derrière il répond bien j'aime bien ton comportement aussi par rapport au 10 ça me plaît bien comme petit réglage à voir sur circuit mais là en freeride c'est nickel il est bien stable il passe bien partout pas partout je me comprends parce qu'on parte très bien sur ce terrain en tout cas là herbe herbe et sable c'est un petit test de portée mais normalement on n'est pas embêté ça suffit largement on va pas aller plus loin allez je passe à la deuxième lipo et je vous reprends à tout de suite bon voilà je vais passer sur la deuxième lipo donc c'est la WS Line voilà 4S 5300 mAh 50C 1P je sais pas si vous voyez là mais il a pris la poussière c'est normal on aime ça aussi la poussière je vais faire un petit check des boulons mais normalement il n'y a pas de raison non c'est bon il est macaro aussi il est toute poussiéreuse toute poussiéreuse allez je mets là la deuxième lipo let's go j'ai constaté aussi que les prises DIN c'est vraiment pas l'idéal je les ai quand même fixé je sais pas si ça filme là ouais je les ai fixé merde ah j'aurais dû prendre la porte ah j'aurais dû prendre la porte ah 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 Putain qu'est-ce que c'est chiant ça voilà voilà donc comme je disais je les ai fixé avec ces trucs là là mais ça bouge quand même on va essayer de faire autrement on va essayer de faire autrement on libère un peu le ventilo des quelques poussières quelques brins d'herbe alors la télécommande est allumée on peut remettre le jus 1,2,3,4 on est bon ok allez le carreau n'est pas bien mise voilà on va faire partie deuxième lipo rodage je vais regarder si je peux mon rayon de braquage il est à fond on va tester sur circuit le rayon de braquage je dois te faire un terrain comme ça ça suffit largement ah vous voyez là j'ai trop braqué elle a loupé elle a loupé j'ai hâte de tester la piste avec ça il a l'air de vouloir un peu par carte du cul vous voyez l'axel ça suffit oh comment ça s'appelle avec une couronne de 16 une couronne un pignon de 16 ça suffit largement il n'a pas besoin de plus de patates par contre j'ai hâte de pouvoir mettre les gaz pour voir vraiment la vitesse la vitesse max la vitesse max oh je dois regarder allez c'est parti j'ai oublié de regarder le chrono donc pareil on m'a conseillé de faire une charge et une décharge avec mon chargeur c'est ce que j'ai fait et puis là je suis un premier roulage à la cool sans aller jusqu'à la coupure et puis bah la prochaine fois gaz j'ai envie de dire petit tonneau des familles c'est ça qu'on aime quand on sait pas prendre une rampe non j'ai pas envie de la prendre j'ai pas envie de la prendre ah j'ai envie de mettre les gaz hein mais non non ah c'est beau j'adore je pense que sur piste tt je vais vraiment m'amuser allez dégage la rampe vite je vous remercie voilà ça je 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 là Ah franchement sensation extrêmement kiffante T'avais raison poteau C'est un gros kiff Ah je vais avoir plus envie que rouler avec ça après Mon MT va être jaloux Mon petit granit Non le granit je vais m'en servir toujours et encore C'est mon granit C'est mon premier RC Je ne lâcherai jamais En tout cas je la refais à neuf Il est reparti pour quelques packs Mon petit granit C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier Mais on est quand même sur autre chose Le buggy comme ça C'est pas fait pour faire la même chose non plus Puis bon c'est du 4S 6S C'est la première fois que je teste Là je le 4S On sent qu'il y a du potentiel C'est vraiment de la balle Oh on a eu chaud Boum Allez dégage Heureusement que c'est une rampe ultra light J'ai l'impression que des fois il met un peu de temps à répondre Sur la direction Je ne sais pas C'est une impression que j'ai Quand je suis là bas là Je tourne Il tourne C'est la prise en main à voir Finalement C'est peut-être les pneus qui n'accrochent pas assez je pense Il faudrait des pneus avec des crampons un peu plus gros Un gros kiff C'est un gros kiff Il faut quand même regarder Suite au choc à l'avant Il y a pas eu de Non il n'a rien C'est du solide Même la carreau N'a pas si bu de dégâts Les pneus Ah ceux là J'ai la gâchette sensible Les pneus Alors là j'ai constaté Ouais c'est mes pneus qui font ça Mais je pense que Vous voyez j'ai la roue un peu comme ça J'ai un petit réglage à faire Au niveau de la roue là Ça ne me plaît pas ça Je ne sais pas si c'est du pincement Mais elles sont un peu comme ça finalement Quand je le vois là posé Elles sont Il va falloir que je l'ai Vous m'avez compris Ah c'est bien Ça me permet de voir déjà des petits trucs comme ça C'est cool Bon bah il est baptisé en tout cas Comportement des amortaux Comme on dit ça Les suspects C'est dégueulasse Suspect Et bah il est bien Il veut bien le comportement des amortaux J'aime bien Ça me va Je crois que c'est de la 500 C'est de la 500 Qu'il y a dedans Bah alors c'est pas une certitude Oula Oula J'ai envie d'aller plein gaz Mais non 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 Je me réserve Encore De la surprise Et du plaisir Je vais doucement avec celui-là Je déguste Bon alors on va s'arrêter là En tout cas C'était bien cool J'ai bien kiffé Très bon comportement Gros kiff Très bonne première sensation Et puis Et puis la prochaine fois On mettra les gaz à fond Les poteaux Bon bah voilà Les poteaux Je vais prendre quand même La température du moteur Il est chaud quand même On peut laisser le doigt dessus Mais C'est chaud Je pensais pas Qu'il serait aussi chaud Mais ça va Bon ça reste On peut laisser la main Vous voyez Mais C'est bien chaud Là l'ipo Elle n'en Pas du tout Rien à signaler De ce côté là Bon bah il a pris la poussière Ça c'est sûr Mais aucun dégâts matériel Vous voyez Il a fait quelques petits tonneaux Il a fait des petits jumps Il a pas bronché Le bestiau Le châssis Le châssis Quelques petites rayures Mais bon C'est plus de la rayure de surface Que Voilà Elle a pas bougé Il est pas tordu Et puis il en verra d'autres Les vies sont tenues Les roues n'ont pas bougé Elles sont pas décollées Donc C'est plutôt pas mal Après faut voir sur la longueur Très content Un gros kiff J'ai vraiment kiffé Franchement Je découvre le buggy Comme ça Au bas haut Enfin Pour ma part C'est un au bas haut Je découvre le buggy 1.8 Et Ouais C'est un gros gros kiff Franchement Voilà Que dire d'autres Bah pas grand chose Vous voyez Carreau renforcé Elle a pris la poussière Mais Elle en a Un morceau complet Elle est pas cassée Elle est pas cassée Quelques traces Ça c'est pas très grave Il y en aura d'autres aussi C'est pas une carreau d'étagère C'est pas un buggy d'étagère Moi je te le dis Poto On va aller chauffer la piste Et puis Et puis voilà Bon bah Hâte Hâte de continuer l'aventure Avec cette machine Un gros kiff Sur ce Les amis Portez vous bien Merci d'avoir regardé la vidéo Merci pour votre soutien Mais surtout Et surtout N'oubliez pas de kiffer Série Série I love it Merci pour votre soutien Merci pour votre soutien Merci pour votre soutien Merci pour votre soutien